Pour commencer, je vais vous demander de couper vos micros pendant la restitution pour ne pas avoir de problème d'interférence entre les différentes personnes qui parlent. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des remarques en discussion dans le chat, on pourra y revenir pendant la restitution ou après. Pour commencer, je fais un petit topo de cette restitution d'aujourd'hui. Je me présente, Victor Frichot, conseiller maraîchage et houblon chez Agribio 04, le groupement de la culture bio des Alpes de Haute-Provence. Je participe à ce projet qui est les expérimentations et évaluations participatives de la culture du houblon en climat méditerranéen dans la région PACA. On fait cette restitution aujourd'hui pour restituer les essais qui ont été réalisés cette année par notre stagiaire de fin d'études Nathan, qui fera la présentation de la restitution. Et moi-même, qui l'accompagnait aussi sur le terrain de temps en temps. Pour faire un peu de l'interconnaissance au départ, et qu'on n'est pas non plus énormément, on va peut-être faire un tour de table, parce que j'ai invité non seulement les houblonniers du projet, mais aussi des porteurs de projet qui m'ont signifié leur intérêt pour le houblon et pour cette restitution. Donc voilà, je les ai aussi invités. Et aussi, il y aura d'autres personnes qui sont en lien, de près ou de loin au houblon. Donc on va faire un petit tour de table. Nathan, je te laisse te présenter, puis après, on suivra. Ok, donc Nathan Boiron, j'en mets l'image deux secondes. Donc j'ai participé à l'étude de comparaison variétale en stage de fin d'études d'école d'ingénieur agronome entre mars et septembre. Et voilà, donc là, j'ai fini pour l'année 2021. Et les résultats que je vais présenter là sont ceux qu'on a mis en commun avec Victor pendant le mois de septembre. Voilà. Alors, peut-être Mégane, tu peux enchaîner ? Si tu nous entends. Bonsoir, ouais. Du coup, Mégane Véchamp, moi je suis coordinatrice d'Agribio 04. Et je travaille aussi sur ce projet houblon, mais sur la partie plus administrative aujourd'hui. Et l'année dernière, j'avais participé au suivi des parcelles aussi. Grégory, pardon, à ton tour. Excusez-moi, je reviens. Oui, salut. Qu'est-ce que tu veux, je te raconte. Du coup, que j'ai fait, j'ai mis 500 plans il y a deux ans au pied du Luberon. C'est la deuxième récolte. Et ça ne s'est pas trop mal passé encore la deuxième fois. Voilà, écoute, rien de particulier. Et que je pense à en remettre, mais on va dire que je vais attendre d'abord une solution de tri plus viable que les machines d'occasion qu'on trouve à droite, à gauche, et encore si on en trouve. Voilà. Donc là, dans les médias, c'est un peu un stand-by pour moi parce que l'échelle est à la fois trop grosse et à la fois trop petite. Ok, merci. Karl. Oui, donc Karl, moi je suis sur le projet Oublon depuis le départ. Du coup, j'ai fait l'expérimentation variétale. Cette année, ça n'a pas été concluant parce que j'étais en installation sur ma future exploitation. Du coup, j'ai planté deux hectares. Enfin, je n'ai pas encore planté deux hectares, mais j'ai planté les poteaux. Et ça ne saurait tarder. Du coup, la plantation, normalement, ça va être pour début décembre. Et du coup, je me lance sur deux hectares à Fort Calquier, en 04. Voilà. Ok, merci. Alors, je regarde la piégée ensuite. Alexandre, je ne sais pas si tu nous entends maintenant, si tu peux rapidement nous parler. Sinon, je le ferai à ta place, il n'y a pas de souci. Alexandre, ton micro est désactivé. Oui, peut-être activer ton micro, mais je ne sais pas si il nous entend bien. Sinon, je peux rapidement dire. En gros, Alexandre, c'est une personne qui m'a contacté l'année dernière. Non, l'année dernière, pardon. Il y a quelques semaines. Oui, on l'entend. On l'entend, pardon. Vas-y. Voilà, écoutez, moi, grâce à vous et à l'association Bières de Provence, j'ai pu avoir vos contacts et vous contacter, rencontrer lors de la sortie, de la visite des Malteries, aussi Giselin. Et on a échangé un petit peu sur la production de la production de l'oublon. Et moi, je suis jeune agriculteur. J'ai le projet d'implanter une oublonnière sur mes terres et d'être brasseur paysan. Donc là, depuis, ça doit faire à peu près deux jours, j'ai trouvé quelqu'un, j'ai acheté des piquets, j'ai acheté une centaine de piquets. J'ai projet de faire une oublonnière à peu près entre 2000 et 5000 mètres pour la prochaine saison. Et après, voir de l'affaire évoluer et agrandir le projet selon mes capacités. Vous m'entendez ? Ok, oui, on t'entend, mais assez peu, on t'entend pas très fort. Mais j'imagine que ça doit être un problème de son. Peut-être qu'il faudrait que tu auras ici, ça augmenter le sens de ton micro. Mais voilà, après, on a compris à peu près. Mais effectivement, on t'entend moyennement fort. Ok, merci Alexandre. Boris, je te laisse te présenter, pour ceux qui ne te connaissent pas. Moi, je suis agriculteur et brasseur dans le Haut-Verdon depuis 2006. Voilà, j'ai fait de la bière, je cultive de l'orge aussi, un petit peu du blé et quelques pieds d'eau. Ok, merci. Gislain ? Oui, bonjour à tous. Donc moi, c'est Mass Rebelli, en fait, sur la Sorgue. On est depuis le départ aussi sur ce projet houblon. Donc on a fait la baissée variétale. Et on est en quatrième année, là, cette année. Donc on a fait la quatrième récolte. Moi, mon souci, c'est qu'en fait, c'est une activité un peu secondaire, donc je n'ai pas tout le temps que j'aimerais pouvoir y consacrer. Et sur les douze variétés qu'on teste, on en a effectivement récolté sept cette année. Bon, ça permet de faire quand même un petit stock pour brasser ça localement à la ferme, puisqu'on a montré une petite brasserie depuis 2019. Voilà pour nous. Ok, merci. Je viens de voir qu'il y avait Jordi qui s'est déconnecté. Si Jordi, tu nous entends, n'hésite pas à te présenter. Allo, on m'entendait ? Yes, on t'entend. Oui. Ok. Salut à tous. Je n'ai pas branché la vidéo pour l'instant. Je n'ai pas une très bonne connection. Pas de souci. Je viens juste de me connecter, mais je vois que vous êtes en train de vous présenter, c'est ça ? Oui. Du coup, on voulait que tu te présentes aussi rapidement avant de commencer la restitution. Voilà, moi, c'est Jordi Sanchez en Catalogne. J'ai une oublonnière en bio depuis 2013-2014. Et depuis trois ans, peut-être. J'essaie d'aider au projet de la bière de la Provence pour l'implantation de Blanc-Apaca. Voilà. Avec des journées techniques et des visites chez vous. Merci, Jordi. Camille, je te laisse te présenter si tu as ton micro. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je ne suis pas super heureux avec les zooms et tout. Et on t'entend. C'est impeccable. Et du coup, moi, Camille, je suis plutôt au porteur de projet. En fait, en plein de conversion pro, là. En fait, j'essaye. Et voilà. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de vous rendre un peu dans cette démarche et situer la main à Florian et à Karl dans 0.4 sur leur projet pour apprendre un peu tout ça. Ok. Merci beaucoup. Je crois qu'il ne reste plus que Nicolas et Marie après. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Du coup, Nicolas, je suis Nicolas Garcin. Je suis brasseur et co-gérant de la brasserie artisanale de Serponçon dans les Hauts-Alpes. On a planté un peu du houblon en partenariat avec les Jardins de Chabrière. Du coup, il y a maintenant 4 ans sur une houblonnière expérimentale et 2 ans sur une houblonnière un peu plus conséquente. On a 300 pieds. Voilà. Et cette année, elle a été, on va dire, un peu en jachère parce qu'on n'avait plus le temps de s'en occuper. Mais on sait que le houblon, ça pousse chez nous. Voilà. C'est tout ce qu'on peut en dire. Et voilà. Donc, développement de brasserie qui nous a beaucoup occupés cette année, on va dire. J'enchaîne, du coup. Oui, vas-y, Thomas. Thomas Narcy. Moi, je travaille pour l'association La Bière de Provence. Donc, partenaire sur ce projet de structuration de filière houblon. Et parallèlement, un autre projet aussi sur l'approvisionnement Orge-Balte sur la région PACA. Ok, du coup, Marie, je te laisse finir et expliquer peut-être un petit peu ta présence aussi. Oui. Bonjour. Tout le monde l'entend ? Oui, très bien. Ça va. Donc, je suis Marie Gaugon, animatrice au groupe d'action locale de l'Est-aux-Doits, qui est situé à Narbonne, dans l'Aude. Et notre structure, en fait, porte un financement de l'Europe et qui nous permet d'accompagner et financer des projets en milieu rural. On a travaillé, en fait, depuis, ça fait trois ans maintenant, sur la relocalisation de la filière brassicole en Occitanie, avec d'autres territoires, donc dans les Cévennes, dans les Pyrénées-Orientales, par exemple. Et dans ce cadre-là, en fait, on échange avec Thomas et d'autres, donc de La Bière de Provence, pour organiser une rencontre entre houblonniers et brasseurs de nos deux zones respectives. Donc, voilà. Et cette rencontre-là, ce sera fin novembre, et je crois qu'on va rencontrer certains d'entre vous qui sont à la visée aujourd'hui, donc voilà, c'est super. Alors, après, je ne vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin, je vous m'excuse, mais je devrais partir d'ici une petite demi-heure, voilà. Mais si c'est enregistré, parfait, vous pouvez voir la fin en rediffusion. Super, merci beaucoup, Marie. Oui, effectivement, du coup, je reviens là-dessus, ça sera enregistré, donc tout sera disponible. Donc, c'est Nathan qui a la main sur le diapo, je veux bien que tu passes les diapos, s'il te plaît. Voilà, pour présenter rapidement le programme. Victor, juste, il y a Olivier qui vient de se connecter, je viens de voir. Je n'ai pas vu, effectivement, je vais peut-être le... Attends. Ah, ok. Oui, tu l'as, d'accord, tu l'as fait entrer, ça marche. Désolé, je suis en retard. Bonjour. Pas de souci, bonjour. On te laisse te présenter rapidement pour nous dire un petit peu ce que tu fais là. Ah, oui, j'essaye de partir la culture du houblon à Carpentras, en fait. Ok. Voilà, c'est un peu ça, l'idée. Ok, super. C'est un peu ça, aujourd'hui. Très bien. Tout à apprendre. Ok, ben merci. Voilà, donc j'étais en train de présenter rapidement le programme. Donc, en gros, voilà, peut-être au niveau du projet Féadère, peut-être en parler rapidement, mais sinon, je vous mettrai surtout un lien. Il y a un lien à la fin de la visio, et je vous l'enverrai sûrement par mail, si ça vous intéresse, qui présente rapidement le projet Houblon. Donc, c'est un lien sur notre site régional, le bureau de Provence. Si vous t'appelez Houblon Bio en PACA, vous le trouverez. Donc, le Féadère, c'est un projet qui a commencé, qui a réellement commencé en 2019 dans le but de réaliser des essais variétaux sur le houblon en région PACA, pour comprendre un petit peu les tenants aboutissants de cette culture qui se développe petit à petit ailleurs que dans les régions traditionnelles. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un petit peu quelles variétés sont les plus intéressantes à cultiver ici, quelles sont les problématiques qu'on peut avoir en termes de biograisseurs, d'itinéraires techniques, afin d'aider justement ces porteurs de projets ou ces agriculteurs qui se diversifient via le houblon. C'est un premier projet qui, on l'espère, en amènera d'autres sur cette thématique, parce que voilà, on est au tout début en région PACA, et on a lancé ces petites initiatives grâce à la bière de Provence et donc Agribio 04 en suivi technique. Mais on vous parlera des partenaires de l'ordre de la restitution de Nathan, qui sera un deuxième point, du coup, qui va être le point suivant. Donc, ça sera la restitution des résultats qu'on a réalisés en 2021, sur les essais qu'on a réalisés, pardon. Et ensuite, on suivra des questions-réponses, si vous en avez, n'hésitez pas, d'ailleurs, dans le chat, je répète, à noter vos questions, à interrompre si vraiment vous avez quelque chose à dire, mais vaut mieux plutôt le mettre dans le chat, dans un premier lieu. Et ensuite, on pourra discuter un petit peu de ce qui est déjà prévu pour la fin de l'année 2021 et le printemps 2022, notamment en termes de formation, de ce qui va suivre aussi au niveau des résultats. Et derrière, je demanderai uniquement aux personnes du projet de participer directement au projet, afin qu'on discute un petit peu plus de la suite du projet. Voilà, ça, c'est plutôt en interne. Nathan, je te laisse la main, maintenant, pour démarrer cette restitution. Ok, très bien. Alors, est-ce que ça passe ? Très bien. Alors, donc, je vais vous présenter une partie de ce que j'ai présenté pour mon oral de fin d'étude, qui correspond au résultat des expériences qu'on a menées pour la saison 2021. Donc, le sujet du stage que j'ai effectué, c'était l'évaluation des performances agronomiques de huit variétés de houblons, selon différents itinéraires techniques, dans un contexte provençal. Donc, je vais passer toute la partie contexte du débuche, parce que, bon, je pense que tout le monde a à peu près l'idée du contexte du houblon en Provence, en PACA. Est-ce que tu peux répéter rapidement, peut-être juste ? Ouais, bon, je vais le faire. Ce sera fait, de toute façon. Alors, du coup, je vais présenter dans un premier temps l'objectif de l'étude et l'organisation des suivis. Les systèmes suivis et les facteurs environnementaux sont présentés dans une deuxième partie. Et ensuite, tous les résultats seront analysés dans une troisième partie, suivi de la conclusion. Donc, la conclusion sur le projet et sur, plus généralement, la conduite du houblon en PACA et ce qu'on peut en retenir. Alors, donc, le projet a été amené par la Bière de Provence, qui est chef de file de ce projet-là. Agribio 04 est le partenaire technique. Les financements sont des financements européens, donc c'est un fait adhère. Et voilà, rapidement, les partenaires du projet sont le groupe de recherche agronomique, en agriculture, pardon, biologique, situé à Avignon. Le lycée agricole de Valabre, sur lequel est située une parcelle expérimentale depuis quelques années. Et la houblonnière Lupulina, donc aujourd'hui, est son représentant, qui est présent aujourd'hui, et qui est accompagnante technique. Donc, c'est une houblonnière où on a eu l'occasion d'aller aussi pendant la saison 2021, au moment des récoltes, pour voir l'organisation du travail qui se faisait là-bas. Alors, donc, les objectifs et l'organisation du projet sont les suivants. Donc, le but du projet, c'est d'accompagner l'installation de nouveaux houblonniers en agriculture biologique en PACA, mais aussi, d'ailleurs, l'installation des houblonniers déjà en place, même depuis peu longtemps. La création de références techniques pour la culture en PACA, parce que, bon, comme vous le savez, les références techniques sont principalement dirigées vers la région historique, entre guillemets, de production, qui est l'Alsace et le nord de la France. Et pour cela, donc, on a mené au cours de la saison 2021, quelque chose qui avait déjà été fait pour la saison 2020, un peu moins poussé, donc un suivi de parcellaire des variétés test, donc sur les houblonnières en place, qui seront présentées un peu plus tard. Donc, c'est ça qui nous amène à traiter ce sujet-là, qui est l'évaluation des performances agronomiques de ces huit variétés, on va présenter, selon les différents itinéraires techniques, donc menés sur chacune des parcelles suivies, dans un contexte provençal. Donc, on va partir du postulat, pour que ce soit un peu plus clair, c'est-à-dire les rendements sont en fonction des variétés sélectionnées. Et cette hypothèse-là va être confirmée ou affirmée à la suite de l'exposé qui va suivre. Alors, la démarche suivie, la construction de protocoles, veille bibliographique, donc comme toute démarche un peu scientifique sur la longueur, on part d'une base. Ensuite, les visites bimentuelles des parcelles, c'est-à-dire une fois toutes les deux semaines, ont été effectuées à partir du 5 avril jusqu'au 10 août. Et on a effectué la mesure du développement des plans sur cette période, de l'état sanitaire des parcelles, la disponibilité en eau et des rendements, sur les récoltes qui ont eu lieu du 10 août au 7 septembre. Et ensuite, on a eu une phase d'analyse des résultats. Donc, on va retracer un peu les systèmes suivis, pour bien que ce soit clair pour tout le monde. Donc, quels systèmes ont évolué les houblons ? Quelles sont les particularités de ces endroits ? Expliquant les rendements par la suite et les autres mesures. Alors déjà, premièrement, les variétés suivies sont celles présentes dans le tableau à gauche. Donc, on voit que si vous avez d'autres questions sur ces variétés-là, on peut y revenir. On peut quand même remarquer que toutes les variétés n'ont pas été cultivées sur toutes les parcelles. C'est juste histoire de le noter. Alors, les deux premières parcelles que je vais présenter, c'est celles de Calion et de Soliaspont. Et je vais les présenter en lien avec le diagramme ombre thermique, c'est-à-dire qui mêlent la température et les précipitations, ou la pluviométrie. Et les caractéristiques communes de ces deux parcelles-là sont qu'on a une pluviométrie très faible entre les mois de juin et les mois d'août, donc les moments de développement d'inflorescence et de cônes. Et puis, on pourra y revenir si vous avez des questions sur ces graphes-là. Je montre les grosses différences. Donc, les mois de juillet-août, il y a plus de précipitations pour les parcelles d'entraigues et de forts calqués, avec une température quand même assez haute aussi, mais ça reste relativement faible. Donc, 20 mm par mois, ce n'est pas énorme non plus. Et oui, je précise que c'est pour la saison 2021. Ensuite, les parcelles de Gardanne et de Cabrières, donc il y a un peu plus de précipitations au mois de juin. Un peu moins de 30 mm et bon, toujours en faible mesure. Et enfin, sur la parcelle de Chorges, on a un mois de juillet avec des précipitations beaucoup plus élevées, c'est-à-dire 80 mm que sur les autres parcelles. Et en général, une région avec un peu plus de précipitations. Donc, ça, ça va avoir un intérêt, un impact sur les rendements et on va voir pourquoi. Et notamment sur le mildiou, on y reviendra plus tard. Alors, on en revient à ce qui nous intéresse, donc l'analyse des résultats obtenus. Donc, quels sont les impacts des facteurs environnementaux ? On va faire un focus sur le mildiou. Alors, on a installé des... Pour recontextualiser, les houblonniers le savent, on a installé des sondes tensiométriques, donc à 20 cm et 40 cm, sur les parcelles pour pouvoir la disponibilité en eau au cours de la saison. Donc, on voit ici, on a en ordonnée des centibars qui vont témoigner de la force nécessaire dont ont besoin les racines pour sortir l'eau du sol, avec des seuils au-dessus duquel on passe en inconfort hydrique et en dessous duquel on passe en inconfort hydrique aussi, car il y a trop d'eau et ça sature le sol en eau. Voilà, 20 cm et 40 cm. Donc, chaque parcelle a ses dates de relevé. Et on va voir dans un premier temps qu'il y a des parcelles où il y a eu un très fort manque d'eau, faible irrigation, notamment sur la parcelle de Fort-Calquier, qui n'a pas été irriguée pour la saison. Et voilà, donc c'est une situation un peu extrême. Et on a vu que sur cette parcelle-là, il y a les plants qui se sont très peu développés, avec très peu de cônes présents sur les plants. Donc, on ne va pas utiliser les résultats de cette parcelle dans les résultats finaux de comparaison. À Gardanne, on a eu aussi un manque d'eau, qui a mené des plants quand même relativement peu développés. Donc, on voit vraiment clairement le fil, donc ça veut dire qu'il n'était pas très fourni, le plant. Même s'il y a eu quelques cônes, des cônes beaucoup mieux développés qu'à Fort-Calquier, mais relativement peu que sur d'autres parcelles. Donc, manque hydrique semble amener à un manque de production à la fin, même si ça semble évident, c'est souligné. Surtout que sur la parcelle de Gardanne, il y a eu un manque d'irrigation au moment du développement des ramifications secondaires qui portent des inflorescences et qui a nettement influencé le développement des cônes par la suite. Et sur ces parcelles, on a relevé plus d'araignées rouges, donc d'acarien tétranique qui se rendent, que sur les autres parcelles. Donc, ce serait aussi à noter. On remarque aussi que sur la parcelle de Calian, donc celle détourée de pointe-ci et rouge, il y a eu une saturation du sol en eau, dû notamment à un apport hydrique très conséquent. On pourrait y revenir un peu plus tard. Alors, il n'y a eu pas toutes les parcelles qui ont été taillées, et surtout à différentes dates. Donc, à Entraide, on a eu une date assez précoce, assez tôt dans la saison 2 avril. Le 5 à Fort-Calquier, le 15 à Cabrière, et le 30 mai à Soliespont. Alors, le 30 mai à Soliespont, pour différentes raisons, et notamment pour faciliter le calendrier du maraîcher présent sur la parcelle de Soliespont, et le problème, c'est qu'une taille si tardive, dans une région aussi, on va dire, chaude, à cette période-là, a entraîné un développement des cônes à partir de 60 cm à 1 m de hauteur du plan. Donc, la plaxe principale s'est transformée en cônes, puis en inflorescence, et donc à un arrêt total de la croissance. Donc, on ne pourra pas non plus utiliser ces résultats comme dans une comparaison variétale. Alors, je note aussi qu'il n'y a pas eu de taille sur les parcelles de Gardanne, à Charge et à Calian. Donc, à Gardanne, sur le rang qui a été mesuré. Et ça aura un impact qu'on va voir aussi par la suite. Alors, à ce moment de l'analyse des résultats, je vais faire un focus sur l'impact du Mildew sur la saison 2021, qui a été l'impact, à mon sens, le plus notable. Donc, voilà, ça, c'était plutôt pour illustrer pour les personnes n'ayant pas l'habitude de voir les symptômes de Mildew sur des jets. Donc, là, on a un jet sain et un jet plutôt bien atteint. Et voilà, des symptômes de Mildew sur les feuilles. Donc, maintenant qu'on a vu ces facteurs environnementaux, on va essayer de comprendre quels sont l'impact de ces différents facteurs sur le développement du Mildew pour la saison 2021. On va voir ça avec la gestion de la mise au fil, de l'humidité sur les parcelles, la gestion de l'enherbement, la taille et la présence ou l'absence de traitement. Alors, premièrement, sur les parcelles de Charge et d'Entraig, c'est les parcelles où on a vu le plus de développement de Mildew avec une sévérité la plus importante. Et les deux raisons sont assez liées. C'est-à-dire que la mise au fil a été faite relativement tard par rapport au développement du plan avec un interran cultivé ou pas. C'est-à-dire que c'était de l'enherbement à Charge et un interran Ves-Faceli-Tritical, quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas à Entraig. et la mise au fil a été faite relativement tardivement. C'est-à-dire que les plants du houblon ont essayé de trouver un tuteur dans cet enherbement au mois de mars-avril, avril-mai plutôt. Oui, plutôt mai, d'ailleurs, en fait. Et comme on l'a vu sur le diagramme ombre thermique, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de précipitations dans ces zones-là, avec une montée des températures, donc une humidité assez marquée dans l'interran et ça a favorisé largement l'environnement potentiel de développement du milieu et c'est pour ça qu'on a eu autant d'impact. Donc voilà, on a vu, par exemple, tous les apex contaminés par le milieu. Donc ça, c'est un plant, par exemple, qui a séché complètement et il a fallu attendre que repartent les autres jets pour avoir une production de houblon. Et je note aussi, ça c'est à Chorges, qu'on a eu un enherbement relativement marqué, donc je rejoins ce que tu disais, Nicolas, sur la jachère. Et il y a eu un enherbement favorisant aussi ce développement du milieu par cette humidité et cette chaleur et aussi la concurrence avec les plants de houblon. Donc là, la photo est assez claire. Sur la parcelle de Calien, donc je reviens à ce que j'ai dit plus tôt, l'humidité a été très forte car il y a eu des projections d'eau sur les feuilles dues à un arrosage au tuyau parce qu'il y avait des zones où l'arrosage ne venait pas bien avec les gouttes à gouttes installées. Et il y a eu 36 litres à peu près par jour apportés sur la parcelle. Donc c'est au-dessus des recommandations de ce qu'on a pu avoir en référence technique, plutôt à 12 litres par jour. On va dire que ça a entraîné une facilitation du milieu, surtout en début de saison. Donc l'eau a été réduite par la suite, quand il doit apporter, on a été réduite. Ça a semblé améliorer un peu la situation, mais il y a eu un certain développement en début de saison lié à ces facteurs. Ensuite, sur les parcelles de Chorges, Calian et Gardanne, il n'y a pas eu de taille. Et ça, c'est important parce que la taille va permettre d'enlever les résidus de mildiou de l'année précédente, surtout la taille en profondeur, qui sont présents en léger et qui vont hiverner pendant les périodes non productives. Et la taille a été effectuée à Entregues et Soliespont en superficie, c'est-à-dire à l'aide d'un débroussailleur, et ça n'a pas permis non plus de venir enlever ce mildiou présent en début de saison. Sur ces parcelles-là, on va avoir un fort développement de mildiou, notamment en début de saison. Et enfin, sur la parcelle de Cabrières, qui est le point positif du traitement, il n'y a quasiment pas eu de mildiou, voire très peu, sur cette parcelle-là. Peut-être que tu pourras me confirmer, Grégory, si je me trompe, les dosages, je crois, 200 grammes, 400 grammes et 600 grammes apportés au cours de la saison. Et ça a vraiment, vraiment empêché le mildiou de se développer. Et il y a eu du cuivre apporté à charge sous forme de bouillie bordelaise, mais plutôt en curatif. Donc là, on voit, par exemple, sur cette photo, on voit les traces de traitement avec un mildiou déjà bien développé sur les feuilles. Alors qu'il faudrait plutôt l'apporter en préventif. Petite remarque. Alors, une fois qu'on voit ces différentes causes et impacts du mildiou sur les parcelles, on va essayer de faire une comparaison variétale de cet impact avec les résultats et les résultats de la sévérité du mildiou. Donc, il faut comprendre, il faut voir la sévérité comme le pourcentage de mildiou présent sur un plan. Donc, 0,2 veut dire 20% du plan atteint par le mildiou, 0,1-10% et ainsi de suite. Et on va mettre ça en lien avec les rendements obtenus en moyenne pour la saison 2021. Donc, voilà, qui vont de rendements très faibles à rendements très élevés. Voilà, donc, on arrive à ce tableau. Il ne faut pas avoir peur de ce tableau parce qu'il y a beaucoup d'informations. On va voir en colonne les variétés cultivées. En ligne, on va voir les parcelles. Et donc, chaque parcelle, par exemple, on va prendre entre aigues et centeniales. Donc, on va avoir un rendement moyen avec une sévérité très importante et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'il faut le lire. Alors, pour commencer à analyser ce tableau, je vais enlever la parcelle de Fort-Calquier pour la comparaison variétale due au manque de rendement avec un... L'absence d'irrigation était trop importante pour pouvoir prendre en compte ces résultats dans une comparaison variétale. Donc, même chose à Soliespont pour la taille tardive. Je vais aussi enlever la variété Feugle à Cabrière parce que c'est la seule variété qui a été un peu témoin d'un effet bord de parcelle avec un gros chêne qui n'a impacté que cette variété-là. Donc, voilà, je choisis de l'enlever. Et maintenant, on va essayer de voir un peu s'il y a des tendances surtout sur la sensibilité au mildiou des plantes. Alors, j'admets Flo qui est dans la salle d'attente. Voilà. Salut, Florian. Je pense qu'on va dire qu'il m'entend. Alors, au point de vue de la sensibilité du mildiou, ce qu'on peut en tirer de ce tableau-là, c'est que les variétés Willamette, Chinook et Cascade ont l'air moins sensibles relativement aux autres au mildiou. Ouais, Flo, c'est bon. Flo, est-ce que tu entends la présentation ou pas ? Ouais, j'entends bien. Il n'y a pas de souci. Salut. Salut. Alors, voilà. Donc, ces trois variétés-là ont montré des signes de sensibilité un peu moindre que les autres variétés, notamment pour Centennial, Glacier et Feugel. Donc, ça rejoint ce que nous disait Jordi, notamment pour Centennial et Glacier. Donc, c'est une sorte de confirmation qui est bonne à prendre. Donc, ça, voilà. Je précise aussi que tous ces résultats-là sont présents dans le rapport qu'on pourra vous transmettre. Donc, voilà. Vous pouvez noter, mais bon, vous pouvez l'en trouver d'autre part. Donc, ça, c'est pour la sensibilité au mildiou. On va avoir maintenant le côté tolérance au mildiou. C'est-à-dire, une fois que le plan est attaqué par le mildiou, comment est-ce qu'il va réagir ? Donc, on voit que les variétés Centennial et Nugget, bien qu'ayant été impactées par le mildiou, produisent quand même des cônes de houblon dans des quantités relativement semblables à celles d'une situation où le mildiou n'a pas été autant présent. Donc, pour Centennial et Nugget. À l'inverse, la variété Glacier semble avoir des rendements décroissants en fonction de l'importance, de la croissance de la sévérité du mildiou. Plus il y a de mildiou, moins les rendements sont importants. Donc, si on peut avoir une espèce de conclusion à cette étape-là, ce serait que la variété la plus sensible au mildiou et la moins tolérante serait la variété Glacier. Il y a une certaine corrélation avec les résultats, avec les références techniques pour cette variété Glacier. Donc, dans un milieu où le mildiou se développerait plus facilement, peut-être que ce ne serait pas une variété à mettre en avant. Ceci étant dit, c'est important de prendre ces résultats avec des paillettes, avec des paillettes, des pincettes plutôt, c'est plus facile, étant donné qu'on voit qu'une certaine homogénéité est plus présente au niveau des parcelles plutôt qu'au niveau des variétés. C'est-à-dire que l'effet parcellaire semble avoir un impact plus important que l'effet variété sur les rendements. Pour expliciter cette idée-là, j'ai mis un graphe présentant les rendements frais moyens pour la variété Cascade. La variété Cascade, pourquoi ? Parce que c'est celle qui a été le plus faite sur les parcelles, mais aussi, je trouve que ces résultats-là correspondent pas mal à la réalité de ce qu'on a eu sur les autres variétés. C'est-à-dire que la parcelle de Cabria a des rendements en général bien plus hauts que sur les autres parcelles. Ce qui s'explique par plusieurs choses, notamment ce qu'on a vu un peu avant, il y a une absence de taille profonde sur ces parcelles-là, un inconfort hydrique sur ces parcelles-là, une mise aussi tardive à calurent-entraigues, une absence de traitement sur ces parcelles. C'est un ensemble d'étapes culturelles présentes sur ces parcelles qui semblent indiquer des rendements moins élevés que sur la parcelle de Cabria. Et ça, ça va amener un peu à la conclusion que je pourrais amener sur la vision que j'ai eue du projet pour cette année-là. Je précise avant que sur la parcelle d'entraigues, elle est un peu plus âgée que les autres. Elle a été plantée en 2018. C'est un impact parce que, comme vous le savez, en première année, on est à 30% de rendement possible sur un pied de houblon. En deuxième année, 50%, 10% près. En troisième année, plutôt 80%. En quatrième année, 100%. j'ai l'impression que si les rendements étaient assez hauts, qui ont bien résisté au milieu, qui ont bien repris après, c'est notamment par un âge plus avancé des pieds de houblon. Je reviens à la discussion que j'avais juste avant. Il y a eu une hétérogénéité de conduite parcellaire due notamment aux différentes activités principales des houblonniers. ou ce qui se comprend. La recommandation que j'aurais par rapport à cette observation, c'est vrai que les étapes houblonnières sont ponctuelles mais nécessaires, notamment pour ce qui est de la taille et de la mise au fil. Donc, ne pas laisser trop de temps. Sinon, on peut avoir des situations comme ce qu'on a pu voir à Entregue ou à Charge, avec un houblon, ce développement dans les enterrants, par exemple, et dans un milieu favorable au milieu. Et ça, aussi par rapport à l'irrigation, à beaucoup de choses. Je mettrais ça un peu en lien par exemple avec une culture qui s'apparenterait à la viticulture, par exemple, avec des étapes ponctuelles mais nécessaires. et de chaque étape découle ensuite une possibilité de rendement. Je reviens à l'hypothèse que j'ai mis au départ. Les variétés vont impacter le rendement des différents pieds de houblon. Une variété va être plus adaptée au contexte provençal. Et la conclusion que j'aurai sur cette hypothèse, c'est qu'il y a trop de biais pour confirmer ou affirmer l'hypothèse. C'est un peu un résultat du non-résultat qui peut être un peu frustrant des fois, mais bon, c'est quand même un résultat. C'est-à-dire qu'il serait plus important d'adapter l'itinéraire technique avant de choisir les variétés. C'est-à-dire si on trouve une cohérence d'itinéraire et plutôt travailler là-dessus avant de choisir une variété qui semble être plus adaptée avec une base de réflexion qui serait un peu biaisée par un manque de cohérence interparcellaire. Ce serait un peu la conclusion que j'aurai sur le projet de cette année-là et si il y a un axe de travail. J'arrive doucement à la fin de cette présentation. Je vous remercie de votre écoute. Si vous avez des questions, remarques, ce serait le moment. Je peux laisser la main à Victor. Merci Nathan. Merci beaucoup. Juste rajouter par rapport à la conclusion que tu donnais sur choisir l'itinéraire technique avant les variétés. C'est vrai que pour le formuler autrement par rapport aux porteurs de projets qui peuvent être là et qui se demandent nécessairement quelle variété ils aimeraient cultiver parce que c'est un choix à faire aussi au moment de son installation, on va dire qu'effectivement il y a les variétés de base sur lesquelles on est à peu près sûr d'avoir de la production, d'avoir de la résistance à des maladies qui vont être préconisées mais disons que ça ne doit pas être le seul critère de choix parce qu'on voit bien par exemple sur des variétés où on les connaît on va dire moins tolérantes à un milieu par exemple, ça ne veut pas dire qu'on aura aussi moins de productivité et ça sera beaucoup lié aux itinéraires techniques donc c'est aussi important de prendre en compte ces étapes des itinéraires techniques dans le choix des variétés et ça peut être aussi intéressant de ne pas trop se restreindre sur les variétés dans le sens où on sait que les itinéraires techniques jouent aussi beaucoup aujourd'hui on n'a peut-être pas assez de recul effectivement par contre en région PACA sur toutes les variétés à des itinéraires techniques semblables et bien optimisés là effectivement on pourrait peut-être se dire ok cette variété bon bah voilà chez tout le monde quand ils font bien leurs itinéraires techniques elles sont moins bonnes aujourd'hui on ne peut pas s'offrir ce luxe mais c'est voilà c'est quelque chose à prendre en compte par la suite la bonne remarque alors une question de Camille sur la taille profonde je peux répondre si tu peux répondre et puis de toute façon ça pourrait être complété par les oublommiers présents ceux qui ont envie de répondre n'hésitez pas aussi oui c'est vrai oui complètement bon bah je peux répondre et puis je dis juste sa question en entière peut-être alors la période de taille alors ils disaient non la période de taille annoncée était plutôt tardive j'ai avril en tête est-ce confirmé ils parlent des précédents comptes rendus qu'on avait donné sur la période de taille plutôt tardive en mois d'avril et aussi sur la profondeur de taille voilà est-ce que quelqu'un veut répondre à la profondeur de taille pour aller au blonier sinon on pourra prendre la main bon bah je vais y aller alors du coup la taille profonde c'est venir chercher le haut du rhizome pour couper donc en début de saison donc bon déjà la taille c'est couper les les jets qui sortent en début de saison donc ça va pas être les plus productifs et ils ont potentiellement ils sont potentiellement porteurs du milieu de la saison précédente et c'est venir chercher le haut du rhizome pour enlever cette partie là pour que les nouveaux jets repartent du coeur du rhizome puissent se développer et puis être remis installés au fil et en fait en effectuant une taille superficielle c'est à dire pas dans le sol on vient pas enlever cette partie entre le rhizome et la partie développement du dessus du sol donc on laisse potentiellement les lianes porteuses de mildiou dans le sol oui effectivement c'est une histoire de voilà le houblon enfin les rhizomes en tout cas à la plantation sont plantés à peu près à 40 cm si je ne m'abuse et c'est effectivement dans le sol qu'il va falloir venir tailler les rhizomes donc vraiment en profondeur pour on va dire optimiser la taille et surtout faire grossir le rhizome et faire partir les jets du rhizome pour que le plan soit aussi plus vigoureux dans les années qui suivront et pour l'autre question c'était tac 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 sur les la période de taille annoncée je ne sais pas ben disons qu'effectivement ça c'est c'est plutôt avec le petit recul qu'on a et grâce aussi à la période de taille très très hétérogène qu'on a pu observer oui on parlait plutôt d'une taille à peu près mi-avril aujourd'hui ça dépend enfin je pense que ça dépend aussi beaucoup de la hauteur du fêtage et qu'il faut aussi prendre en compte qu'il ne faudrait pas faire une taille trop tardive comme on a pu le constater à Toulon parce que ça peut voilà ça va aussi à partir d'un certain nombre de degrés jour ça va bloquer le développement du plan ce qui fait qu'il va commencer sa floraison et arrêter sa croissance trop tôt il ne va même pas arriver au fêtage donc c'est vraiment ce compromis entre tailler pas trop tôt et tailler non plus pas trop tard effectivement nous on est plutôt arrivé à du mi-avril et par exemple je crois que Grégory va l'année prochaine il me semble que tu vas plutôt essayer de faire ça sur fin avril peut-être essayer parce que il a disons qu'avec sa hauteur de fêtage les houblons sont arrivés en haut quand il a taillé mi-avril ils sont arrivés en haut relativement tôt ils ont continué à s'enrouler de manière horizontale sur le fêtage ce qui a fait que ça a aussi beaucoup gêné au niveau de la récolte en fait c'est à dire que les jets étaient beaucoup trop développés sur le fêtage et qu'au moment de tirer on perdait beaucoup de récolte en haut du fêtage donc c'est vraiment trouver le moment où le houblon va arriver en haut sans pour autant continuer de se développer à l'horizontale là-dessus on a pas on a ces dates-là en tête mais ça reste encore très variable en fonction des endroits on sait qu'à Chorge dans le 0,5 le climat est tellement différent qu'on n'aura pas probablement pas les mêmes dates des dates de taille que sur la côte et que à Fort-Calqué par exemple donc voilà j'ai vu les messages de Boris aussi peut-être que tu veux nous commenter ce que tu as écrit Boris allô non pas de ok bon je suis justement de mettre une photo du feugle ok du coup qui s'il y a d'autres questions n'hésitez pas si vous avez des remarques des infos à rajouter les houblonniers par exemple sur votre avis un petit peu Victor tu peux peut-être montrer la photo que Boris il a envoyé parce que je sais pas si tout le monde a partagé Nathan comme tu as la main peut-être que tu peux essayer de le mettre ouais ouais ça marche ah oui ah oui Boris oui non non juste c'est juste une petite photo pour dire que cette année j'ai eu un peu moins de je sais pas comment t'appelles ça les ramifications latérales la tige principale ça allait mais j'ai eu un peu moins de ramifications que l'an dernier par exemple du coup une récolte un peu moindre voilà d'accord c'était juste ça tu aurais identifié la raison non pas vraiment pas vraiment tu as observé ça sur toutes les variétés ouais l'eau bon on en ajoute de toute façon là je t'admise moi j'ai les relevés de la pluie qui fait ici chez nous mais de toute façon dès qu'on voit que ça manque et même on essaye de faire avant pour arroser on arrosse carrément par inondation d'accord ok et goutte à goutte le problème c'est que j'ai eu une eau de mauvaise qualité il se bouchait tout le temps il y a une dizaine d'années on avait fait ça mais c'est trop compliqué pour nous alors il faut mettre un filtre et le nettoyer souvent ouais effectivement après il y a beaucoup de ouais ok donc ouais quand tu dis par inondation c'est quoi vous êtes en aspersion non 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 pas par aspersion j'ai des tuyaux de 60 ok et puis je l'ouvre et quand ça arrive en bas de mon terrain j'arrête ok d'accord et t'as pas eu trop de t'as pas observé trop de problèmes je sais pas par exemple de potentielles carences liées à un surplus d'eau ou à des stress du glon t'as pas trop observé quand ton glon se comporte pas trop mal par rapport à ça ouais ouais je crois pas ok alors j'ai une question de Gislain sur les analyses chimiques oui je suis parti à ce moment-là d'agri-biote elles ont été reçues elles n'ont pas été encore analysées je m'en excuse c'était mon travail et je ne l'ai pas encore fait non mais effectivement c'était un point que j'allais aborder ensuite elles sont bien là et il s'agira de les confronter un petit peu aux résultats qu'on a déjà sur la saison après je sais que chacun vous les avez reçus pour vous en tout cas mais effectivement la comparaison pour une variété chez les différentes personnes etc voir un petit peu les seuils des différents duels essentiels Absinthe Alpha etc ça n'a pas été fait mais ça devrait pas tarder voilà peut-être Nathan si tu veux si tu peux passer peut-être sur si personne n'a de questions en tout cas on peut juste discuter un petit peu derrière ce qu'il y ait des projets à venir au niveau du projet au blond voilà donc déjà cette première slide effectivement donc dans les récoltes 2021 comme ça a pu être le cas en 2020 et comme ça sera potentiellement le cas en 2022 on réalise des analyses chimiques complètes des houblons qui ont été récoltés cette année c'est environ 23 échantillons qui ont été envoyés donc voilà la mise en relation sera faite mais plus tard on est aussi comme l'année dernière ça a été fait aussi mais cette année on a amélioré le protocole c'est-à-dire qu'on réalise des brassins test avec les les variétés de houblons qui ont été récoltés récoltés puis séchés à 10% d'humidité et ces cônes ont été en partie gardés pour être brassés donc dans des brassins de 5 de 5 ou 10 litres donc les brassins sont réalisés actuellement par Giselin et Nicolas donc on a environ quinzaine de houblons qui ont été utilisés avec un houblon amérisant issu de Grégory donc de la parcelle de Grégory et le reste à ajouter en dry-hopping pour chaque brassin une variété avec des dégustations qui seront à confirmer mais voilà dans le cadre du projet on réalise aussi ce suivi-là à la suite des récoltes je vois un message de Marie alors peut-être pour revenir juste à ta question qui nous demande le recoupement par rapport au résultat des années précédentes Nathan peut-être que tu as un avis sinon je pourrais en parler comme tu le sens bon bah vas-y si tu as un truc à dire peut-être que les houblonniers aussi parce qu'eux ils sont sur leur parcelle depuis plusieurs années donc ils ont même un meilleur recoupement que nous sur leur propre parcelle mais effectivement aujourd'hui il y a trop de biais dans les itinéraires techniques ça ne nous permet pas on va dire de recouper d'une année à l'autre et de voir d'observer les mêmes tendances on va dire ça nécessiterait vraiment une analyse beaucoup plus fine mais aujourd'hui voilà il y a eu entre l'année dernière et cette année pour une même parcelle des itinéraires techniques très différents parfois améliorés parfois pas ce qui fait qu'on on a du mal en tout cas à avoir un petit peu une tendance sur deux ans ce qui serait intéressant là ça va être peut-être encore une fois l'année prochaine de réitérer de voir un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut observer mais voilà c'est aujourd'hui les biais qui les biais techniques qui ont fait qu'on peut difficilement conclure donc simplement je complète ma question là on est arrivé à des résultats qui donnaient pas de variété mieux que d'autres on va dire avec les résultats des années précédentes donc les résultats étaient je suppose peut-être les mêmes du coup on peut pas recouper pour avoir telle variété sur les trois années d'études ouais non on peut pas vraiment je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voulu oui oui c'est ça moi je voulais juste aussi préciser que c'est des parcelles assez jeunes donc trouver des des parcelles en première année de production c'est pas des résultats très 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 forts quoi c'est plutôt des parcelles en troisième quatrième année de production qui commencent à avoir des résultats type en fait et ça a aussi joué dans pas de compte enfin qu'il n'y a pas eu de comparaison réelle avec les années précédentes effectivement t'as raison il y a ça aussi et merci voilà je peux compléter éventuellement avec l'expérience du Maastribi puisque nous on était en quatrième année cette année donc sur les quatre ans qui sont passés on a fait des récoltes tous les ans globalement moi ce que j'ai pu observer sur ma parcelle c'est qu'on a un développement qui va effectivement globalement croissant sur l'ensemble des variétés par contre on a vraiment des différences selon les variétés alors je pense que comme l'a souligné Nathan c'est probablement lié à la conduite technique l'itinéraire technique qui n'est pas du tout maîtrisé chez nous c'est quelque chose qu'on fait quand on a le temps de le faire et voilà donc c'est vraiment un point de progression pour nous mais globalement on a des variétés qui par exemple ont très bien marché en troisième année qui cette année n'ont quasiment rien donné et à l'inverse des variétés qui étaient presque moribondes je dirais jusqu'à présent qui pour le coup ont marché un peu mieux donc c'est quand même très hétérogène alors cette année j'ai aussi vraiment été surpris par le développement du milieu qui est quelque chose qui est apparu progressivement au fil des ans les deux premières années c'était quasiment un problème inexistant pour nous l'année dernière j'ai commencé à être confronté essentiellement sur Nuggets et centenial et cette année à un moment donné sur Nuggets je pensais que je ferais même pas de récolte au final il se trouve qu'après avoir arraché les jets qui étaient bien atteints finalement il y en a qui sont repartis du pied et au final j'ai fait une récolte assez honorable mais voilà je m'inquiète un peu pour les prochaines alors à voir si effectivement en faisant une taille au bon moment en tenant les pieds plus secs on arrive à contrôler le truc mais si c'est quelque chose qui croit effectivement tous les ans c'est quelque chose qui est un peu inquiétant pour moi sur la parcelle donc à voir les années à venir peut-être aussi effectivement essayer de tailler un peu plus bas comme on disait pour voir un peu si tu arrives à maintenir le niveau et puis au bon moment parce que là c'est vrai qu'en taillant début avril en plus en faisant comme tu dis une taille un peu superficielle c'était vraiment pas optimal en fonction de la météo aussi de l'année ça peut glisser d'une ou deux semaines aussi en fonction de la météo oui exact pour continuer donc voilà pour tout ce qui est en 2021 donc à l'issue un petit peu de ce qu'on a pu observer le but est de rédiger un mini guide on n'a pas la prétention non plus de rédiger quelque chose qui vous permettra de tout connaître sur le houblon parce qu'il y a déjà des guides très bien faits qui existent nous l'idée c'était de confronter un petit peu les résultats qu'on avait eus les premières expériences sur la culture du houblon en région PACA avec les contraintes qui peuvent exister en région PACA les choses sur lesquelles faire attention notamment aussi les bioagresseurs peut-être que voilà on a la présence de bioagresseurs qui sont un peu moins présents ailleurs donc c'est des choses qu'il faut faire attention on n'a pas beaucoup parlé par exemple de l'acarien du tétranique tisserand l'araignée rouge mais c'est quelque chose dans notre territoire qui peut être un peu plus présent qu'ailleurs du fait que c'est un acarien qui apparaît dans des grosses sécheresses au niveau des fortes températures et de grosses sécheresses ce qui est souvent le cas en Provence et donc c'est des bioagresseurs sur lesquels on va s'appuyer un petit peu parce qu'aujourd'hui on a quelques moyens de lutte et on n'a pas réussi encore à voir les différences variétales pour peu qu'il y en ait on ne sait pas ça on est un peu moins sûr là-dessus et donc ce guide est en cours de rédaction et paraîtra probablement au printemps 2022 voilà pour vous tenir un petit peu au courant Nathan je te laisse peut-être passer à la slide d'après s'il te plaît merci concernant les formations sur le houblon parce qu'aujourd'hui on sait qu'en région PACA on a assez peu de recul et qu'il y a assez peu de données techniques présentes et qu'on n'a pas encore fédéré on va dire de formation autour de tout ça ça a été débuté donc avec la chambre d'agriculture du Vaucluse qui réalise une formation en initiation à la culture donc sur une seule journée mardi prochain donc voilà l'annonce un peu tardive mais j'en profite à l'échelle de restitution elle sera réalisée par Édouard Rousset donc qui est qui travaillait sur le houblon de France avant qui est aujourd'hui détient donc Upstock une entreprise qui fait de la vente et aussi de la pépinière de plan donc certains connaissent peut-être parce qu'ils ont peut-être pris leur plan chez lui voilà donc n'hésitez pas à contacter Pauline Garin de la chambre d'agriculture du Vaucluse si vous voulez réaliser cette formation concernant Agribio 04 on souhaite réaliser en 2022 donc au printemps 2022 une formation avec un intervenant qui reste à définir qui serait plutôt donc sur l'initiation et aussi l'approfondissement du coup dans un second temps avec deux journées et du terrain et des visites de houblonnières de la région voilà pour vous tenir un petit peu au courant n'hésitez pas c'est moi qui suis à la gestion de tout ça donc si vous voulez revenir vers moi aucun souci donc je te laisse passer voilà merci voilà pour un petit peu conclure sur la filière houblon en région PACA on le voit aujourd'hui avec les personnes présentes mais aussi avec d'autres personnes que j'ai pu rencontrer ou que j'ai eu au téléphone c'est une thématique qui intéresse de plus en plus autant pour une installation pour une diversification et aujourd'hui voilà on arrive merci Marie pour ta présence à bientôt merci on arrive à un point où on a besoin d'accompagner en tout cas il y a un besoin technico-économique d'accompagnement et et aujourd'hui il est assez peu présent donc on espère avec ce projet et les futurs projets pouvoir un petit peu accompagner ces producteurs notamment grâce aux guides grâce aux expériences qu'on a pu avoir grâce aux houblonniers qui font partie du projet et qui ont aussi beaucoup d'informations à donner et on parle forcément des formations et des ressources référentielles qu'on peut trouver aussi sur internet voilà que nous on peut aussi vous communiquer donc voilà pour parler rapidement du projet il se termine en 2020 fin 2022 on va dire et donc il s'agira aussi de penser de la continuité de ce projet du côté d'Agrimio 04 pour avancer sur l'accompagnement et la structuration d'une filière parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de demandes au niveau des brasseurs sur du houblon local et de bio et c'est c'est quelque chose voilà qui nous nous tient à coeur que de perpétuer parce qu'il y a un besoin il y a deux structurations avec des installations qui vont être conséquentes qui vont avoir besoin de déboucher et il sera intéressant de parler de cette potentielle filière à l'avenir donc voilà on essaiera d'être acteur de tout ça prochainement et voilà donc j'ai mis mon contact et je tiens aussi à vous rappeler que par rapport à ce projet houblon on a sur notre site notre antenne régionale on a une page dédiée aux houblons but en paca depuis 2019 sur lesquelles vous trouverez beaucoup d'informations concernant le projet ce qui en est ressorti des comptes rendus de journées techniques notamment qui ont été réalisés avec Jordi qui est présent aujourd'hui avec voilà vous trouverez à l'intérieur beaucoup d'informations intéressantes sur la conduite technique du houblon et si vous avez besoin de plus voilà il y a aussi mon contact pour qu'on en discute et qu'on voilà qu'on travaille ensemble et après voilà il y a les formations comme je l'ai dit tout à l'heure et je crois que c'est à peu près ah peut-être que non ah oui non ça ça sera pour après Nathan tu peux revenir voilà je sais pas si vous avez d'autres questions informations à donner sinon je voilà je vais probablement en arrêter là avec tout le monde et je demanderai juste aux personnes qui sont propres au projet de rester pour qu'on discute de la suite du projet voilà donc n'hésitez pas à me faire vos retours si vous en avez et puis bah merci beaucoup à Nathan merci à tous d'avoir été parmi nous pour pour voilà écouter ce qu'on avait à dire et n'hésitez pas à revenir vers nous pour plus d'infos merci merci